Bonjour à tous, chaque samedi la voie est libre sur France 3, alors que le salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris sur fond de crise. Nous allons nous poser la question, pourquoi nos éleveurs s'estiment-ils en danger ? Le secteur est-il condamné à vivre sous forme de subvention ? Après un an d'action parfois musclée, prenons le temps de voir pourquoi nous en sommes arrivés là. Nous sommes tous consommateurs, donc tous concernés, nous qui recherchons au quotidien la meilleure alimentation tout en maîtrisant notre budget. Nos invités ce matin, d'abord Samuel Legrand, bonjour. Vous êtes président des Jeunes agriculteurs de Bourgogne, exploitant vous-même dans Lyon à Charbuy. Christian Decerle, vous êtes éleveur en Saône-et-Loire, bonjour. Nouvellement nommé à la tête de la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et membre de la FDSEA. François Patria, bonjour. Cénateur socialiste de la Côte d'Or, connaisseur des questions agricoles en tant qu'ex-président du Conseil régional. Vous avez été ministre de l'Agriculture en 2002 sous Lionel Jospin et puis vétérinaire de formation. Et puis Rémi Delatte, bonjour. Député Les Républicains de la Côte d'Or et propriétaire exploitant. Vous connaissez aussi bien l'agriculture. Commençons par l'image de cette matinée, l'inauguration du Salon de l'Agriculture par le président François Hollande. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour montrer qu'il y a une solidarité nationale, a-t-il déclaré. Vous le voyez face à des agriculteurs remontés, estimant que personne ne les écoute depuis un an. Quelques insultes et mots fleuris à son passage. Le stand du ministère de l'Agriculture a été démonté ce matin par des manifestants. Le diagnostic, d'abord. Christian Dosserl, d'où vient cette crise de confiance vis-à-vis de nos dirigeants ? Je crois que les agriculteurs souffrent de trois choses, au moins de trois choses. Une absence de revenus pour la plupart que personne ne conteste et en même temps dans presque toutes les productions hors peut-être secteur viticole. Je pense que ce milieu souffre également d'une complexité administrative qui a pris de plus en plus de place dans l'exercice de notre métier. Et enfin, j'aime bien cette formule, les paysans ont autant besoin de considération que de revenus. Et je crois que c'est merci de nous inviter ici pour débattre de l'agriculture et de la situation difficile. Je pense qu'il y a quand même de très nombreuses émissions télévisées d'articles qui blessent les agriculteurs par peut-être une critique souvent à feu nourri et quand même quelque part un peu excessive et injuste qui blessent les agriculteurs. Donc voilà, je pense que derrière le revenu, le monde agricole aspire à retrouver des perspectives et je pense qu'on peut en offrir. Nous allons voir s'il y a vraiment un désamour, Samuel Legrand. Pourquoi les agriculteurs subissent plus les difficultés économiques dans ce contexte que tous les autres secteurs finalement en crise en ce moment ? La politique du moins cher n'est pas forcément la volonté française et il va falloir aujourd'hui que le consommateur, afin que son agriculture reste, puisse payer. Aujourd'hui, un agriculteur a un coût de production, donc on peut faire des efforts, il y a encore des marges de progrès, mais il y a un moment, il faut qu'on paye. On est dans un marché mondial, on a une agriculture qu'on veut défendre et c'est aujourd'hui cette problématique du coût qui pèse sur nos exploitations. François Patria, ce salon, il a une utilité cette année, il sert à quelque chose ? Moi, je me posais la question d'y participer dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui parce qu'on va rester sur les slogans et est-ce qu'il va en sortir des solutions ? Je rappelle que la crise agricole aujourd'hui, elle est mondiale, elle a des responsabilités multiples, elle n'a pas de réponse unique ni de slogan. Mondiale parce que les cours sont mondiaux, parce que la crise avec la Russie existe. Européenne parce que l'Europe n'a pas d'unité autour de son modèle agricole. Franco-française à cause des politiques, nous sommes mis en cause de notre temps. Consommateurs, consommateurs qui aujourd'hui, entre l'aspiration à avoir des agriculteurs autour d'eux qui puissent gagner leur vie et payer le prix du produit, pas décider non plus. Et enfin, le monde agricole lui-même, le monde agricole lui-même qui porte aussi sa part de responsabilité. Parce qu'au moment où on pense que la solution, c'est la régulation, que nous nous sommes toujours battus pour avoir une régulation des marchés, souvent, le monde agricole s'est opposé à la régulation. Il s'y est opposé lorsqu'on a voulu mettre en place les quotas laitiers. Il s'y est opposé quand on a voulu réformer l'APOC en 1993. Je comprends qu'il le met aujourd'hui. C'est parce qu'il voulait, à une époque, je crois qu'il s'est trompé de chemin, en disant qu'il faut laisser les agriculteurs produire. Le monde a le droit de produire sans s'apercevoir qu'au bout, il fallait vendre. Et puis, responsabilité aussi du système commercial dans notre pays, avec une concentration des grandes surfaces entre quatre grands groupes qui font la pluie et le beau temps. Alors que le monde agricole, ce qui lui a échappé depuis les années 70, c'est la plus-value. Il n'a pas aujourd'hui la maîtrise de la plus-value de son produit. Ça veut dire le nombre de questions qu'il y a à résoudre, et que ce n'est pas par un seul slogan, en parlant de pansement, etc., aujourd'hui qu'on va régler le problème. Il faut, je crois, qu'au niveau national, européen et mondial, dans toutes les instances, qu'on puisse mettre en place des systèmes qui permettent à chaque agriculture protéiforme et multiple, selon les continents et les pays, d'avoir un modèle qui soit viable. Quel est votre ressentiment quand vous voyez ces images de François Hollande bousculer au salon de l'agriculture ? La colère des agriculteurs, je la connais depuis que je suis élu. On a connu des crises multiples. Mais aujourd'hui, le problème, pourquoi sont-ils autant en colère ? C'est parce qu'ils ne voient pas d'issue. Ils comptent à des crises sur les prix, qu'on a des crises sur les charges, qu'on a des problèmes sanitaires avec l'AFCO, avec la grippe aviaire, avec la tuberculose, et qu'on a des problèmes dans le même temps européens, des problèmes d'exportation, je le disais, notamment avec la Russie aujourd'hui. Et ce qui nous pend au-dessus de la tête, c'est l'accord avec les Américains qui va encore rendre des difficultés à la culture française. Donc vous voyez, répondre en trois minutes à tout cela, c'est difficile, ça nécessite un vrai travail. Ça fait beaucoup de choses. Alors revenons sur la chronologie. Il s'est passé des choses, effectivement, en Inde, en février 2015. Manifestation contre la Nouvelle Pâques, c'était à Mâcon. Il y a eu des blocages d'abattoirs à Cuiseau, à Venaret. Il y a eu la nuit de la détresse au mois de juillet, à Nevers, à Charolles, à Autun. Il y a eu la visite de François Hollande à Dijon au mois de juillet pour essayer de calmer tout ça. Il y a eu également des réunions de préfecture. L'État est intervenu aussi pour recenser les agriculteurs en grande difficulté. Il y a eu une manifestation à Paris en septembre. Il y a eu la crise de la fièvre catarale. La venue de Stéphane Le Folle à la foire de Dijon, là aussi pour calmer le jeu. Et puis la reprise de manifestation ce dernier mois à Avalon ou encore à Beaune. Rémi Delatte, la solution, elle vient du monde politique ? Assurément, assurément. Je crois que les agriculteurs, aujourd'hui, sont dans une situation de détresse que beaucoup n'avaient pas complètement imaginée. Et c'est essentiellement dû, effectivement, à une conjoncture qui est difficile. La volatilité des prises agricoles, des charges beaucoup trop élevées sur nos exploitations. Et puis aussi une situation structurelle qui nécessite de grandes décisions. Et là, on a probablement trop tardé. On est aujourd'hui dans un contexte européen. C'est la politique agricole commune qui est oriente, qui organise la profession. Et aujourd'hui, on sent bien que la France perd pied au niveau européen. Savez-vous qu'il n'y a plus de Français autour de la Commission, autour du commissaire à l'agriculture ? C'est un signe qui est tout à fait dramatique. On voit bien que le ministre de l'Agriculture n'est pas assez présent, n'est pas assez influent au niveau européen. Moi, je vais vous dire, il y a eu un signe d'ailleurs qui est tout à fait dommageable pour la profession agricole. Ça a été le remaniement ministériel. M. Lefeuille, en grande difficulté par rapport à la profession, qui est reconduit ministre et qui plus est, qui reste le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire qu'on a finalement un ministre à temps partiel, alors qu'on a besoin de peser beaucoup plus lourd aujourd'hui au niveau de Bruxelles. Deuxième signe qui a été tout à fait dommageable pour la profession, c'est de nommer des ministres écologiques, écolo, comme on dit, au gouvernement. Ça, c'est un signe tout à fait néfaste pour la profession. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le paysan, il souffre des normes, il souffre de toutes les contraintes qu'on lui impose au plan européen, c'est sûr, mais aussi au plan national où on a souvent surtransposé les directives européennes. Je pense aux établissements donc classés pour l'environnement. Je pense aux directives nitrates qui sont tout à fait dommageables pour la profession. Et aujourd'hui, il faut au contraire qu'on rentre dans un système où les contraintes pour l'exploitation soient les moins fortes possibles. Et les charges également qui sont, par rapport aux autres pays européens, beaucoup plus lourdes en France que dans les autres pays membres de l'Union européenne. Alors, vous évoquiez le personnage de Stéphane Le Foll. Il a droit à une visite le week-end dernier surprise des agriculteurs en pleine nuit. Il y a eu un anniversaire mouvementé également à Bourg-en-Bresse, il n'y a pas si longtemps que ça, où des agriculteurs sont venus et se sont déshabillés devant lui pour expliquer qu'ils étaient mis à nu par ces difficultés. Des actions menées parfois par les jeunes agriculteurs. Samuel Legrand, vous estimez qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion ? Vous n'avez plus d'interlocuteur au ministère ? On n'est pas là pour couper les têtes, mais oui, l'ensemble du réseau de jeunes agriculteurs pense que M. Le Foll n'a plus l'aura qu'il devrait avoir sur le monde agricole. Et changer de ministre aurait peut-être pu renouer le dialogue. Au-delà de la question de M. Le Foll, il y a une question politique aussi à avoir et de continuité politique. Aujourd'hui, le désastre qui se passe aujourd'hui n'est pas d'hier, n'est pas d'il y a trois ans, il dure depuis des années. Et des politiques de gauche, de droite qui arrivent et qui disent ce qui était avant, je l'arrête, je fais autre chose. La TVA sociale, Sarkozy avait fait la TVA sociale, ça aurait pu être un petit bol d'air pour l'agriculture, à l'export, à l'import et défendre un peu notre territoire, dans une Europe où on veut de l'Europe. Ça a été défait par M. Hollande qui, deux ans après, dit « j'aurais peut-être pas dû le faire ». Voilà, la gauche, la droite, il y a des choses bien dans les deux côtés. Il faut arriver à ce qu'on ait une continuité politique afin de garder une agriculture en France et afin d'éviter, ce qui est un drame pour moi, la montée des extrêmes. Christian Dessert, vous avez un poids à jouer. La Chambre d'agriculture, c'est une instance importante également, face au ministère par exemple. En tout cas, ce qui me réjouit autour de cette table, c'est qu'on partage ensemble que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Je pense que le dernier sondage vient de nous rappeler que les Français aiment leurs agriculteurs et se soucient de leur devenir. Donc c'est déjà, me semble-t-il, un atout. Ensuite, on dirait qu'on redécouvre que l'agriculture est une économie comme une autre. C'est assez surréaliste. C'est même une économie assez fine, assez poitue, qui demande beaucoup de performance, de capacité d'adaptation de la part des agriculteurs. On a quand même hissé en une cinquantaine d'années ce pays, de la France des tickets de pain, ça date un peu, mais ce n'est pas si lointain, à une des toutes premières puissances exportatrices. Ce qui prouve quand même le potentiel du monde paysan, de son organisation, quand il passe un deal avec le monde politique, à relever les défis. Aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre que les agriculteurs ne peuvent pas vendre en dessous de leurs coûts de production. Et qu'à partir de ce moment-là, il appartient qu'il y ait une volonté politique affirmée, mais aussi des différents opérateurs qui jouent un rôle déterminant dans l'organisation de ce secteur, de redonner du revenu aux agriculteurs. Point. Autrement, les agriculteurs disparaîtront. Et sans dramatiser, on a perdu le quart des actifs agricoles dans les dix dernières années. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau en dessous duquel descendre encore serait dangereux, parce qu'au-delà de la perte d'actifs agricoles, c'est l'amont et l'aval et tout l'emploi qui va autour qui poserait un grave problème. Donc oui, le réseau consulaire a une double mission, celle d'accompagner la montée en puissance permanente de la professionnalisation technique ou économique dans les exploitations, parce qu'on a encore des marges de progrès, d'accompagner une organisation collective du monde agricole par son implication dans ses filières, et probablement passer, passer au niveau des régions, au niveau national, des deals avec, certes, la puissance publique, mais aussi les opérateurs économiques et les distributeurs. Mais je pense que les consommateurs ne peuvent pas être à la fois attachés à leur agriculture et rêver à un modèle décalé de la réalité économique. Avant d'évoquer ce problème de la grande distribution, François Patria, Stéphane Le Folle, est-il toujours à sa place aujourd'hui ? Alors, j'aime bien Rémi, je l'apprécie parce que c'est quelqu'un qui est à la fois modéré et qui réfléchit, mais il nous entraîne dans un débat où je ne veux pas aller. Demain, j'ai pensé aujourd'hui que répondre aux agriculteurs qui demandent des prix rémunérateurs, que la solution passe par le changement d'un ministre qui, par ailleurs, connaît très bien les problèmes agricoles, il a consacré toute sa vie, c'est sa formation personnelle, connaît les dossiers qui se bat à Bruxelles avec une intensité que je veux remarquer, ça me paraît un peu facile. Je vais le dire à Rémi, les charges, on parle des charges. Quand on parle des charges en agriculture, dépendent-elles du gouvernement ? Qu'est-ce qui dépend comme charges du gouvernement ? Le foncier, non bâti, il n'y en a plus. Les charges sociales, on vient de les baisser de 10%. Pour le reste, les charges, les intrants, le matériel, le vétérinaire, les insecticides, les défrangers, tout ça, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, c'est des produits. Les normes, je viens aux normes. Les normes, la France ne surtranspose pas, ce n'est pas vrai, elle est en retard, elle se fait condamner. Alors est-ce que demain, pour répondre aux consommateurs, que Rémi a demandé aux consommateurs, est-ce qu'il faut moins de nitrate, plus de nitrate et plus de pesticides, d'insecticides ? Vous allez voir ce que les consommateurs vont vous répondre. Donc la solution, elle n'est pas là aujourd'hui, ce n'est pas une solution seulement politique. Et penser que ce serait le quinquennat de François Hollande qui serait responsable de tous les maux, on voit bien ce qu'il y a en arrière. Le nombre d'agriculteurs, je le réponds à Christian, j'apprécie aussi beaucoup. Moi, je me souviens du débat en 1993, il y avait 1,1 million d'agriculteurs. J'avais dit un jour, il n'y en aura plus que 500 000. Je me suis fait huer, chahuter au concours de Solieux. Aujourd'hui, il y a 600 000 agriculteurs, on produit plus et on produit mieux qu'en 1993, aujourd'hui, en France. Donc ce n'est pas un problème d'actifs d'exploitation, c'est un problème d'actifs agricoles global. Il faut aujourd'hui, l'agriculture crée des emplois en amont et en aval et dans l'exploitation. Mais ne le pensons pas en termes de ferme aujourd'hui. Donc vous voyez, il faut qu'on sorte un petit peu des clichés pour aller un peu plus loin, pour trouver des solutions. Alors, sur ces chiffres, le nombre d'exploitations malgré tout a diminué en un peu plus de 40 ans. En 1970, on comptait 62 600 exploitations dans la région Bourgogne. En 2000, c'est tombé à 26 400. On est à 19 100 pour les chiffres de 2013. Ça veut dire qu'on a perdu deux tiers en nombre d'exploitations. D'où vient cette baisse, cette chute spectaculaire ? Il y a une restructuration qui doit se faire. Nous, chez Jeunes Agriculteurs, on veut défendre l'installation. Il y a encore de la place. Après, pour mettre aujourd'hui des agriculteurs à la place d'autres, il faut nous redonner de l'ambition. Quand vous voulez développer une entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est dans le développement, il faut qu'on ait des chambres consulaires qui soient derrière nous. Il faut qu'on ait des politiques qui soient derrière nous. Et socialement, il faut que les gens acceptent le développement des exploitations. Quand on a des projets d'élevage, je viens de Lyon, quand des bâtiments d'élevage mettent deux à trois ans à sortir de terre pour 50, 70, 80 vaches, on n'est pas sur les 1000 vaches. Il y a un moment, il faut que l'agriculteur, il a envie, il veut faire, le jeune, il veut faire, mais il faut lui donner les moyens et rapidement. Des trois habitants à la campagne, si vous habitez dans des villages, c'est normal qu'il y ait des exploitations. La ville a ses avantages, ses contraintes, la campagne a ses avantages, ses contraintes. On est là, il faut qu'on vive ensemble. Et aujourd'hui, un exploitant agricole qui veut développer, l'agroécologie qui tient fort à notre ministre Stéphane Le Foll, c'est l'équilibre entre l'élevage et la céréaliculture. Aujourd'hui, la politique qu'on a fait détruire l'élevage. Il faut que l'agroécologie défende l'élevage et qu'on ait une rentabilité sur nos exploitations. Et on installera des jeunes en développant les exploitations par l'élevage, par le photovoltaïque, par la méthanisation. Mais il faut qu'on arrête d'avoir une société qui se mette au travers de tous les développements. C'est trop compliqué aujourd'hui de monter une exploitation et d'obtenir des autorisations ? On demande aujourd'hui à un jeune exploitant, et là, je vais les défendre, d'avoir un niveau de formation très élevé. C'est BTS, c'est plus que BTS, c'est beaucoup. On a vu des formations cette semaine sur lesquelles on a travaillé à la région. Alors, il faut installer des jeunes. Dans quelles conditions ? Et surtout, pour quelle rentabilité ? Le problème aujourd'hui, c'est la rentabilité. Est-ce que d'installer un agriculteur pour qui ça va demander des centaines de milliers d'euros de capitaux pour avoir demain 60 vaches allaitantes et ne pas vivre demain, est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce qu'on peut le faire comme tel ? Donc, je crois que c'est le modèle agricole pensé par le gouvernement de l'époque et par les syndicalismes agricoles et révolu. Il faut trouver aujourd'hui un modèle agricole qui soit rentable. Ne pas condamner l'un ou l'autre de ces modèles. Le modèle productiviste a ses raisons et il est capable aujourd'hui d'aller dans l'export et de fournir des produits à bas coût. Donc, le modèle traditionnel français adapté à sa géographie, à son terre noire, à son savoir-faire, il a aussi ses raisons. Et je voudrais donner une dernière réponse à Rémy tout à l'heure. Sur deux points, je donne raison, sur d'autres au moins. C'est vrai que le remaniement gouvernemental, moi, je pense que Stéphane a eu raison de rester. Je pense que l'arrivée des écologistes, elle est là pour des raisons politiques que chacun partage, qu'on peut approuver, mais ils n'auront pas de poids sur le gouvernement en tant que tel. D'ailleurs, sont-ils vraiment écologistes en la matière ? Je ne vais pas débattre sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais je reviens en arrière. Vous savez, quand Stéphane Le Foll, et j'étais en désaccord avec lui, et je suis toujours en désaccord avec lui, a défendu les 52 premiers hectares pour le financement de la PAC, en disant, voilà, c'est 52, on va... Bon, c'est bien. Mais il a répondu en cela à ses agriculteurs, à lui, les Bretons, les gens du Pays de Loire, qui disent aujourd'hui, nous, notre surface, c'est 45 hectares, défendez-nous. Or, moi, je conteste en disant, 52 hectares en Bourgogne, dans l'Inde, ça ne veut rien dire. Et c'est en ce sens pas une très bonne réforme. Donc, je croyais, il a défendu le modèle agricole breton, de l'Ouest, qui est petite exploitation à top, et ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Samuel Legrand ? Le problème des 52 premiers hectares, c'est autre chose. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut un tissu rural, si on veut des paysans, si on veut que des jeunes s'installent, je suis d'accord avec vous, il faut réorganiser les filières, il faut réinvestir les filières. C'est aux jeunes aussi de réintégrer les conseils d'administration des coopératives aujourd'hui. Et il faut dialoguer. On a peut-être un point de rupture avec les transformateurs et la grande distribution. C'est à nous de se réapproprier ce dialogue, la grande distribution, les transformateurs, les politiques. Mais il faut qu'on se donne un cap et qu'on a tous dans le même sens. On ne peut pas aujourd'hui dire, les 52 premiers hectares, ça a tué la Bourgogne. Non, en Bourgogne, on a aussi besoin de personnes dans le territoire. Et ce n'est pas 5 000 euros. Les 52 premiers hectares, nous, on exploite 300 hectares. Je veux dire, c'est 5 000 euros de différence sur l'exploitation. Ce n'est pas 5 000 qui manquent, c'est 50 000. Quand votre prix de production, votre chiffre d'affaires varie de 30 à 40 % d'une année sur trois, comment vous faites pour avoir un cap ? Donc, il faut réintégrer des systèmes qui vont lisser les marchés sur plusieurs années. Peut-être qu'il faut un outil fiscal. Quand on gagne de l'argent, on paye des impôts, on paye de la MSA. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait lisser pour nous éviter d'investir. Ça ne sert à rien non plus d'investir pour défiscaliser. Donc voilà, il y a quelque chose à remettre. On est au fond du gouffre. Les jeunes agriculteurs, la FNSEA a des propositions. Et il faut qu'aujourd'hui, on aille dans ce sens, dans le dialogue et dans la construction. – Christian de Serres, sur ces modèles d'exploitation, on entend beaucoup parler des grandes exploitations, des fermes des mille vaches, par exemple. C'est quelque chose auquel il faut s'opposer ? – J'ai trouvé François Patria partenant quand même un peu volontiers, le ministre. Bon, je voudrais quand même dire un mot. Je crois qu'autour de ce plateau, quelles que soient les sensibilités des uns des autres, on est tous d'accord que ce n'est pas dans les 18 derniers mois qu'on trouve les racines de la crise agricole, qu'elle est plus ancienne et que malheureusement, les gouvernements successifs ont eu de la peine à faire face, à trouver des réponses. Ceci étant dit, tous les jours ou presque, on entend dire qu'il y aura plus d'habitants sur la planète, dont plus de besoins alimentaires. Et dans l'affaire, ce n'est pas un jeu à sommes nuls. Pendant que la France et l'agriculture française ont tendance à régresser et s'enlisent dans ces problèmes, d'autres pays, y compris sur le territoire européen, gagnent, eux, à notre détriment, des parts de marché que nous nous perdons. Et quelque part, quand même, ça nous renvoie à la question de notre propre responsabilité nationale en matière de compétitivité, de performance. Voilà. Il a été question des écologistes. Moi, je crois que les paysans sont respectueux de leur environnement. Voilà. Ils ont répondu, avec des produits qui avaient des autorisations de mise en marché, à des pratiques pour lesquelles les réseaux, ceux des chambres d'agriculture, mais aussi ceux du ministère de l'agriculture, ont envoyé des messages, etc. Qu'aujourd'hui, ils doivent y avoir, et qu'il y a une inflexion de fait sur des pratiques, tant mieux, on répond présent. Ceci étant dit, sur le sujet de l'approche environnementale, on ne peut pas être dans le dogme. Et quelque part, quand la profession agricole demande désespérément qu'on veuille bien faire quelques retenues d'eau, quelques retenues collidaires, pour constituer des réserves l'hiver en période d'excédent, et les restituer l'été à du végétal qui en a besoin, et que ces demandes empreintes de bon sens ne peuvent jamais aboutir, il faut aussi se poser la question de pourquoi un pays en arrive là. Donc, on ne peut pas aimer les paysans, on ne peut pas dire qu'on les aime, et chaque fois leur attacher des boulets pour les contraindre, pendant que d'autres gagnent du terrain. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans notre discussion, c'est de se dire finalement quelle agriculture on veut pour demain. Quelles sont les missions que l'on confie aux paysans de France et d'Europe ? Nourrir nos concitoyens, on sera de plus en plus nombreux, et surtout le consommateur, il a aujourd'hui des exigences en termes de qualité qui ont nécessité que les paysans s'adaptent dans leur production et dans la transformation. Et ça, je dois dire que de tout temps, le paysan a été assez extraordinaire de ce point de vue, puisqu'il a toujours eu cette capacité de s'adapter. Le deuxième élément, c'est de se dire, on a besoin aujourd'hui d'assurer de la lisibilité pour les jeunes en particulier, ce que Samuel évoquait il y a un instant. Aujourd'hui, le jeune agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Et aujourd'hui, il n'a pas du tout de visibilité, ce n'est pas finalement quel sera son avenir. On comprend qu'aujourd'hui, il y a 70 000 agriculteurs de moins en 5 ans en France, 70 000, ce qui est considérable. C'est 13 % de la population agricole. Donc il est important à la fois qu'on puisse donner des gages à nos agriculteurs, les aider dans leur installation, mais leur assurer que demain, ils auront effectivement un avenir qui leur permettra de vivre de leur métier. Et pour ça, il y a des outils, il y a des leviers, effectivement, qu'il faut mettre en œuvre. Un, il faut s'assurer qu'au niveau des prix, on puisse s'adapter. On sait bien que les prix agricoles sont très volatiles. Il faut qu'on ait donc des moyens de pouvoir organiser les prix dans la transparence, dans la justice entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Et François Patrier avait raison tout à l'heure de rappeler que le consommateur a toujours été habitué à avoir un niveau de prix qui ne correspond pas vraiment au coût de revient du produit alimentaire. Et ça, c'est des choix politiques qui ont été faits au niveau mondial. C'est les Américains qui ont été à l'origine de ces dispositions. Aujourd'hui, il faut faire avec. Mais il y a une chose qui n'est pas acceptable, c'est que le paysan, lui, finalement, puisse vendre des produits en dessous du coût de revient. Et donc, il faut que dans la définition du prix à la consommation, il y ait une juste répartition, un juste équilibre entre le producteur, transformateur. Et deuxième élément important, c'est qu'il faut aider les agriculteurs à investir. Et on sait bien qu'il faudrait à peu près que l'agriculture investisse 3 milliards d'euros dans les temps qui viennent. Aujourd'hui, elle n'en a pas des moyens. Donc, il faut qu'on puisse avoir des leviers, leviers fiscaux, évoquait Samuel il y a un instant, mais également qu'on puisse adosser des financements de l'agriculture, par exemple, sur ce qu'on pourrait appeler un livret vert, faire en sorte que l'épargne populaire puisse être ciblé vers l'agriculture. C'était d'ailleurs des dispositions qui étaient dans une proposition de loi du Sénat. Je sais, François, que le groupe socialiste n'a pas voté ces dispositions, mais en tout cas, c'est abstenu. Mais ce qu'il y a de fâcheux, c'est que ces dispositions, qui vont vraiment dans le bon sens pour la profession, ont été balayées d'un revers de la main par la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'on n'avance pas sur ce sujet-là. Et c'est vraiment un des aspects tout à fait importants. Et troisième élément, enfin, c'est faire en sorte que l'on simplifie, effectivement, la vie de nos paysans et surtout qu'on diminue les charges. Tu disais tout à l'heure, François, que le français non bâti avait disparu. Non, 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 les agriculteurs... Non, il est très bas, il est très bas. Il est à l'étiage. Il est à l'étiage. Il a été diminué de 300%. Baisser aussi le coût de la main-d'œuvre est quelque chose de tout à fait nécessaire. On sait qu'aujourd'hui, le salaire minimum en France, c'est 1 400 euros, quand il est de 700 en Espagne. On reprendra ces chiffres, les revenus, la compétitivité, l'installation des jeunes agriculteurs, émission spéciale à l'occasion du Salon de l'agriculture, en direct sur France 3, puis vos questions, bien sûr, également sur france3.fr. La discussion continue en direct, juste après le point sur l'actualité à la mi-journalité.